Et bien salut tout le monde, c'est Tim A.P.A.N.I.M.A.N.U. pour une nouvelle vidéo database, une nouvelle vidéo database auquel je vais beaucoup parler. Croyez-moi, je vais énormément parler, mais croyez-moi, j'ai énormément de choses à vous dire. Alors déjà, première chose, le retour des sondages, oui. J'ai fait un petit truc, tout simplement, j'ai fait le retour des sondages pixels. Donc, bon, j'aurais essayé Stroopole, mais bon, apparemment ça bug encore. Merci Stroopole. Mais bon, honnêtement, je préférais bien Stroopole, mais il faut dire que Pixel aide énormément aussi. Mais bon, tant que ça reste du sondage, tant que vous pouvez voter, écoutez, moi, écoutez, je ne peux rien dire de plus. Vous faites des votes, je fais le tri sélectif, et puis voilà, on fait en vidéo database, et puis ça va. Tant que ça se passe ainsi, moi, écoutez, je ne cherche pas d'autres sites, et tant que ça va, ça va. Alors, sondage pixels, déjà encore un grand merci pour vos votes. Alors, vous avez voté pour Cosmic Epsilon et pour Cosmopolis Galivan, donc deux jeux sur NES que je ferai en vidéo découverte, en live, tout simplement, avec vous. Parce que oui, je voudrais souligner une chose, je ferai ça en ayant mis au point, tout simplement, j'ai énormément de choses à dire. Alors, pour les achats de la semaine, il y en a eu deux, tout simplement, deux figurines. Alors, ce que je dis, non, vous savez quoi ? Je ne vais pas vous dire ce que c'est, tout simplement. Non, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais soyez sûr que les vidéos unboxing, il va y en avoir à l'appel. Il va y en avoir à l'appel, et ce, avant la fin du mois de septembre. Voilà. Alors, oui, petite question, petit aparté, j'espère que la rentrée s'est bien passée de votre côté. Je l'espère fortement pour vous. Alors, bon, c'est juste une petite question pour vous signer comme ça. Alors, pour les jeux du moment, honnêtement, je me suis remis à Dissidia. Mais on verra la mise au point, pourquoi je me suis remis sur toi, Dissidia ? Je me suis remis énormément à des jeux mobiles, tout simplement. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai trois vidéos que je dois monter encore, je dois encore monter. J'ai pas mal de vidéos de... enfin, pas de prêtes, mais que je dois monter. Mais, voilà, j'ai tourné de mon côté. J'ai fait quelques vidéos que, honnêtement, j'ai bien aimé tourner. Et que voilà. Alors, pour les mises au point, putain, j'en ai pas mal à faire. J'en ai pas mal à faire, je vous dis ça. Alors, je voulais dire pour... oui, première chose, sur 5-6 choses, c'est énorme. Putain, j'ai même pas noté dans un papier ce que je devais dire. Ça se fera en feeling. Alors, je reprends un rythme habituel de vidéo. Voilà, je reprends un rythme habituel de vidéo. Donc, le mardi, live. Le vendredi, live. Visual Novel. Et le samedi, je reprends vraiment Final Fantasy IV. Soyez-en sûrs et certains cette fois-ci. Et le dimanche, il n'y aura rien. Voilà. Le reste de mon temps, je vais faire des vidéos de mon côté. Enchaîner des lives, ce n'est pas bénéfique. Je trouve que j'étais vite dégoûté de tourner des vidéos après. J'ai vraiment eu les yeux plus gros que le vendredi à ce niveau-là et ça n'a pas été bénéfique. Mais bon, voilà. J'ai de quoi m'occuper de mon côté et je vais vous dire ce à quoi. Alors, j'ai 3 projets de vidéos au total. La première se fera sur Dissidia Duo des Sims. La deuxième se fera sur Bootfighter Windom XP. Donc, comme je vous ai dit, c'est un jeu de Gundam, tout ça. Ticket Shack. Que vraiment, j'ai aimé, j'ai bien aimé tourner. Parce que j'ai tourné une petite vidéo de présentation, mais bon, je ne vous dirai pas sur quel mecha. Et sur E-GoPro. Donc, la fameuse vidéo que je vous ai mise en ligne qui s'intitule, si je retrouve la vidéo, voilà, Blue Sky of Eternal Dragon. Donc, présentation de deck Yu-Gi-Oh ! Et que, honnêtement, j'ai bien aimé vous présenter aussi. Et qu'à l'avenir, j'en ferai plusieurs. Ça, c'est un fait certain. Donc, 3 nouveaux concepts dont je vais la présenter en détail. Pour Dissidia. Et c'est pourquoi je disais que je faisais le lien imparté. Et pourquoi j'ai bien repris Dissidia ce temps-ci. Parce que j'ai découvert que le modding sur Dissidia, c'était vraiment génial. Voilà. Et que, je me suis dit, putain, mais ça a l'air dur de faire ça. En effet, c'est difficile. C'est très difficile de faire du modding sur Dissidia. C'est vraiment très difficile. Croyez-moi. Mais une fois que tu arrives à un résultat concret, mais... Que c'est bon, quoi. Que c'est bon à faire. Et là, là où l'idée, vous voyez, de ce concept de vidéo, c'est de faire une vidéo par présentation de mode. Donc, une vidéo par mode, plus précisément. Et croyez-moi, des mods sur Dissidia, mais il y en a la pelle. Il y en a la pelle. C'est assez incroyable. Et donc, voilà. Une vidéo par mode, ce sera nickel. Donc, vidéo présentation, si vous voulez savoir en plus en détail ce que je ferai durant cette thématique de vidéo. Alors, Bot Fighter, Windom XP, c'est un peu la même chose. C'est même la même chose. Ce sont des mods de caractère. Donc, bon. Je vous ai dit que Bot Fighter, Windom XP ou Ultimate, Can-Aid Windom XP, c'est la même merde. C'était des combats de mecha, tout ça. Bah, qui dit mecha, dit forcément d'autres séries de mecha. Qui vont s'intégrer et pouvoir jouer avec eux. Sachant qu'ils ont un moveset au préalable, prédéfini pour le Gundam en question. Le Gundam, le super-robot, tout ce que tu veux, quoi. Et que, vraiment, mais, c'est énorme. Je trouve que, vraiment, ce que j'ai vu en modding sur Ultimate Snake, Windom XP, mais c'était génial, quoi. Je pouvais vraiment en profiter à max pour présenter le mecha en question. Sa provenance. Son histoire, tout ça. Bon, après, vous pourrez me dire, ouais, mais si tu pouvais faire une présentation du mecha, tout ça, attends de faire une review de l'anime en question. Bah, déjà, j'ai pas envie. Bon, c'est pas parce que j'ai envie de citer un nom de mecha que je dois me rabattre sur une review entière d'anime. Ce serait un peu débile, sinon. Mais que, voilà. Donc, présentation de mode sur Bootfighter, Windom XP, ou Ultimate Snake, Windom XP, comme je dis, c'est à ma merde. Et donc, voilà. Et les fameuses vidéos E-GoPro, bon, je vais pas vous repréciser ce que c'est. C'est présentation de deck, tout ça, voilà, sur un thème bien précis. Euh, comme je l'ai présenté durant la dernière vidéo, c'est Blue Sky of Eternal Dragoon. Donc, euh, les dragons blancs et bleus, c'est la vie, hein, voilà. Et j'ai déjà une miniature de prête pour la prochaine vidéo concernant ce sujet-là. Et, dernière mise au point, et non des moindres. Après, ça peut être juste une période, hein, comme ça. Je peux vous le dire, ça peut juste être une période. Bah, à part les vidéos que j'ai tournées sur Android, et les petites vidéos par-ci par-là, avec des idées. Enfin, les nouveaux concepts, donc les trois nouveaux concepts ici. Bah, j'ai, je sais pas, je ressens pas trop l'envie de tourner d'autres vidéos, en fait, je sais pas. Genre des direct play, j'essaye d'allumer un jeu, j'essaye de le présenter, mais bon, c'est, voilà, quoi. J'ai dû annuler au moins deux tournages, parce que, bon, j'étais pas trop tip-top, hein, j'avais, je ressentais pas l'envie, voilà, je ressentais pas l'envie. Et je me suis dit, c'était plus réservé en live, tout ça, ça, présentation de jeu comme ça, pfff... Je sais pas, c'est un peu dur à dire, hein. Croyez, croyez-en moi, c'est pas facile à dire. Mais, si je dois faire un jeu, que ce soit NES, PSP, tout ce que tu veux, hors concept que j'ai donné sur les trois choses, c'est dur de tourner une vidéo hors live, en fait. C'est très difficile. Ça reviendra. Surtout que, là, je me suis dit, allez, bouge tes fesses, reviens sur un concept comme tu faisais avant. Donc, un concept stable, donc pas, allez, comment on va dire ça, pas un live, un impro, tout ça. Euh, certainement pas. C'est très fatigant, comme je vous dis, de faire des lives à l'impro comme ça, c'est vraiment fatigant. Et donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Alors, je vais faire également une mise au point sur 4B1Siren, vous en faites pas, je le continue, 4B1Siren. Mais, qu'est-ce que je compte faire ? Disons que, comme je dis, c'est un let's play irrégulier. Et bien, tout simplement, il y a le dimanche, comme je vous ai dit, où je ne ferai peut-être pas le live. Mais peut-être que je prendrai certains dimanches pour avancer sur le jeu, quoi. Et j'ai découvert qu'il y a peu, il y a peu, en lisant certains tests de ça, que le jeu, apparemment, il n'est pas trop long. Vraiment, on va y passer sûrement 5 ou 6 lives, une connerie comme ça. Et encore, je suis peut-être gentil. Mais, voilà, quoi. Mais, voilà. Donc, bah, écoutez, c'était une petite mise au point claire, nette et précise, j'ai envie de dire. Moi, j'ai pris un énorme plaisir durant ces vacances. Mais bon, je disais un peu sur le tard, on est le 11 septembre, quand même. D'ailleurs, je voulais dire une petite pensée aux victimes, aux familles des proches, tout ça, du 11 septembre 2001. Un jour totalement cauchemardesque, qui était... En plus, bon, petit aparté, excusez-moi, c'est pas la clame de la vidéo. Il y a peut-être deux avions qui se sont écrasés, mais c'était gentil, comparé à ce qu'il devait y avoir normalement. Je pense que, normalement, il devait y avoir 4 ou 5 avions, dont un qui devait s'écraser sur la Maison Blanche. C'était vraiment horrible. Mais... J'ai pas envie de dire que le pire a été évité, parce que le pire, il était là, mais voilà. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour dire ma plus profonde pensée aux familles du 11 septembre, tout ça, les victimes, les profs, tout ça, enfin, voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo database. Moi, je vous dis une bonne semaine à toutes et à tous. Et sur ce, amusez-vous bien et restez connectés. Allez, ciao, bye bye, les gens. Merci. 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 Merci.